L'islam, la république et le monde Donc avec ce livre, l'islam, la république et le monde, j'ai voulu m'inscrire en faux contre une idée à la fois dangereuse et malheureusement qui se répand de plus en plus, qui est l'idée que nous verrions une guerre des civilisations, que nous connaîtrions un grand affrontement entre d'un côté l'islam et de l'autre côté l'occident. C'est une idée qui est fausse, mais c'est aussi une idée qui est dangereuse parce qu'elle rencontre des échos dans les opinions publiques partout, aussi bien dans le monde occidental que dans le monde musulman. Je crois que c'est important de la compatre et d'essayer de la modérer face à des gens qui prétendent que nous sommes entrés dans une nouvelle guerre mondiale. C'est un peu l'expression du président américain Bush qui dit « Nous sommes entrés dans une nouvelle guerre mondiale sans fin dans la lutte contre le terrorisme et qui n'est pas avec nous et contre nous ». Et je dirais que c'est un peu le discours qu'on peut écouter du côté de Ben Laden en disant « Nous vivons un grand combat contre les croisés et les juifs ». C'est aussi une idée qu'on trouve en France, c'est-à-dire dire aujourd'hui le problème des populations d'origine musulmane ne sont plus des problèmes sociaux, économiques, c'est des problèmes de culture et de religion. Ils sont inassimilables parce que tant qu'ils resteront musulmans, ils ne pourront pas s'intégrer à la république laïque. Je crois que ces idées, j'ai voulu essayer de les combattre en montrant d'abord que quand on parle de l'islam ou du monde musulman, on ne parle pas d'une entité figée ou d'une entité monolithique. Je veux dire, l'islam c'est une religion, c'est avec une très grande complexité, avec des courants différents, que ce soit le chiisme, le tunisme, le soufisme, des interprétations qui ont varié au cours des siècles. C'est aussi la religion et la culture de 14 siècles d'histoire qui ont couvert des formations politiques très différentes. On ne peut pas comparer les premiers temps de Mahomet avec l'empire abbasside, avec l'empire ottoman, et encore moins avec les républiques ou les royautés qu'on connaît aujourd'hui. Pourtant tout ça se fait autour de l'islam. Et enfin, quand on parle des musulmans aujourd'hui, on parle d'un milliard et quelques d'êtres humains qui sont majoritaires dans une soixantaine de pays, qui vivent dans pratiquement toutes les régions du monde, et qui ont effectivement une extraordinaire diversité de pratiques sociales, religieuses. Je veux dire, il suffit d'avoir voyagé en Turquie, au Mali, en Indonésie, en Arabie Saoudite, pour voir qu'il y a des modes de vie très différents, des manières de voir les problèmes très différentes, etc. Et penser que d'un concept abstrait qui s'appellerait l'islam, on peut déduire la manière dont vivent les musulmans, ça me semble une idée très dangereuse, qui voudrait associer des populations à quelque chose de figé, qui ferait que finalement on aurait un être musulman qui n'aurait pas changé depuis 14 siècles. Je pense que ça c'est effectivement très dangereux, et c'est quelque chose qu'il faut combattre. Donc on ne peut pas tout déduire de l'islam. Et quand on vient en France, je crois que c'est important de comprendre aussi la même chose. D'abord on parle de la communauté musulmane comme si c'était là aussi une communauté unie, mais il y a des dizaines de nationalités d'origine. Il y a une communauté vietnamienne musulmane, il y a les communautés koumouriennes, maliennes, algériennes, marocaines, qui chacune ont leur tradition, chacune ont leur manière de vivre. Et puis il y a les français musulmans, ceux qui ont grandi dans ce pays, qui ont aussi une autre manière de voir les choses. Donc je crois que c'est important de comprendre cette diversité. Et puis autre chose qui est très importante de comprendre, en particulier en France, c'est quand nous parlons des problèmes des communautés musulmanes, au pluriel, et encore une fois en utilisant le musulmane au sens originaire de pays musulmans, je veux dire que pour 80% c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et bien sûr il y a pour une partie de ces populations la possibilité d'exercer de manière digne leur religion, ce qui ne leur est pas donné aujourd'hui. Quand on voit la situation des mosquées, des carrés musulmans, etc., il y a vraiment un déficit. Mais ça, ce n'est qu'une partie des problèmes que vivent les communautés musulmanes. Ce qu'elles vivent avant tout, c'est des problèmes de racisme et des problèmes sociaux. Parce que sans tomber dans le misérabilisme, et il y a heureusement des gens d'origine musulmane qui ont tout à fait réussi dans la société française, et c'est tout à l'honneur de la société française d'avoir aussi été capable de les accueillir, en même temps, pour une majorité d'entre eux aujourd'hui, ils vivent dans des conditions économiques et sociales extrêmement difficiles, et ils sont relégués dans des endroits où on leur affuble, je veux dire, l'image de musulmans. Quand il y a des quartiers où il y a pratiquement 100% de gens d'origine musulmane, on ne peut pas s'étonner après qu'ils vivent en communauté fermée. Mais on les met dans des ghettos qui sont fermés. Mais c'est vrai qu'il y a une particularité avec les immigrations, pas musulmanes, mais issues des pays musulmans et d'Afrique noire, c'est que c'est des anciens colonisés. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans les débats d'aujourd'hui, un certain nombre d'images et de stéréotypes sur les colonisés, qui étaient ceux d'il y a un siècle. Et c'est vrai que la France n'a pas réglé ces questions avec la mémoire coloniale. En 62, on a fini la guerre d'Algérie, on a fini les colonies, mais on a tourné la page plutôt qu'essayer de la relire. Et donc là, il y a un manque à gagner important. Et je termine en disant, pour moi, sur quelque chose qui est important, c'est qu'il faut construire ensemble un avenir commun. C'est-à-dire qu'on est une nation qui doit se forger autour d'un certain nombre d'objectifs communs, qui incluent les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, enfin tout le monde, autour d'objectifs qui permettent de souder la nation, et qui pour moi sont avant tout des objectifs sociaux, c'est-à-dire la capacité de transformer ce pays pour lutter contre les inégalités. Et les inégalités ne touchent pas que les musulmans, elles touchent une partie des défavorisés de cette société. Et c'est important que le clivage ne soit pas, comme on essaie de nous l'imposer aujourd'hui, un clivage ethnique entre musulmans et non-musulmans, mais un clivage social entre les défavorisés et les favorisés. Sous-titrage Société Radio-Canada